bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle gladio and glory alors c'est un jeu super violent super sanglant c'est dans la rome antique alors j'espère que vous êtes c'est pas romantique c'est la rome antique voilà petite précision et donc le jeu vient de sortir il n'y a pas encore le pvp donc du coup on va partir un gladiétarium en fait on va être dans une arène on va devoir se battre il ya plusieurs étapes au montant palier je crois que ça s'arrête pas et je crois qu'on gagne de l'équipement quand on fait ça alors vous allez voir c'est hyper violent alors ce qu'il ya c'est que quand on commence quand on commence en fait il n'y a pas d'armes voilà le public jette des armes on peut les récupérer hop là et on peut mettre des coups voyez avec la souris je peux tourner pendant que le coup je pars hop 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 là et on coupe des bras et c'est hyper sanglant regardez le bras je vais le garder en souvenir de cette victoire et partie deuxième je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu parce qu'il ya beaucoup de choses alors là je suis en mode marché mais aussi le mode sprint mode sprint voyez je peux mettre hop là je peux faire des tacles sur les gens de récupérer des armes et ça devient de plus en plus dur on peut lancer des armes aussi regardez hop là dans le coup et on peut attraper ça c'est parce qu'il s'est passé là allez tiens attrape ça et on lui coupe la tête c'est trop violent ce jeu les gars trop violent trop violent alors lui démarre direct il a une arme alors ça c'est pas du jeu par contre moi ce que je peux faire c'est que je vous ai pas montré encore c'est qu'on peut attraper les gens quand on est proche et on peut les propulser super loin on peut les jeter contre le mur par exemple en lui je crois qu'il a bugué voilà trappe ça va te calmer hop là et on les projette comme ça vous avez regardé j'ai coupé la jambe c'est un jeu c'est de la folie ce jeu par contre je me suis fait one shot moi il y a un mec qui m'a lancé et selon la physique si on tape peut-être la première sur un mur on peut mourir one shot il y a un mec qui m'a fait ça j'étais assez avancé dans le jeu j'étais dégoûté alors puis j'attrape vous voyez il y a même des fils et je vis avec ah ben là vous regardez one shot alors ça peut arriver ah non pas one shot par contre coup critique parce que les gens crient oula là là alors là faut pas que je déconne il y en a voilà alors ce qui ce qui est terrible aussi dans ce jeu c'est qu'on peut perdre le bras voilà elle a pris cher et en plus il a oui en plus il reprend du dégâts par dessus lorsqu'il est terrible dans ce jeu je vous disais c'est que si on perd le bras on peut plus propulser les autres joueurs on ne peut plus ramasser les armes à deux mains donc ça devient beaucoup plus compliqué ah non là faut pas que je pars dans le mur voilà attrapez vous entre vous est ce qu'on peut dire que ce jeu c'est un battle royal ben je crois qu'on peut le dire et là bon la caméra c'est elle est pas ouf bon voilà on récupère des armes voilà on les jette alors là j'ai raté aille les pieds attention les pieds attention les pieds les gars si attrape ça attrape ça voilà vous avez vu l'avait double épée c'est parce que c'est une épée à deux mains quand je les récupère je peux en avoir deux en fait allez viens par là hop là tiens attrape et on coupe des têtes il ya un autre coup que je vous ai pas montré aussi c'est quand on a l'arme à la main on appuie sur ctrl et on clique ça va faire un coup au lieu de taper sur le côté en fait au lieu de taper sur le côté ça va taper direct dans la tête si j'ai une arme qui va pop je vais vous montrer à lui il a pris cher il a pris cher alors ça c'est une arme on peut jeter là à merde il a récupéré alors ça c'est un peu cheaté vous avez vu je peux l'attraper direct le balancer merde il a pris l'arme ah oui alors regardez je fais ctrl voilà ça aïe 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 alors là il faut oh merde j'ai perdu le bras voilà je vais jouer sérieux hop attend ctrl ctrl ça tape du haut vers le bas en fait donc ça ça fait des coups qui font mal et là je suis en train de me faire défoncer attendez je vais mettre un mode sprint je crois que le sprint c'est le mieux quand on a qu'un bras se met en sprint là on peut faire des petits des petits trucs comme ça ça s'il n'est pas de main je peux pas la prendre et on peut aïe 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 on peut plus lancer l'arme c'est beaucoup plus compliqué ah j'ai récupéré son truc là tiens tiens en sprint tous en sprint allez hop et en plus regardez il a du mal à se retourner donc faut toujours se mettre dans le bon angle que quand on n'est qu'un bras en fait il est un peu désorienté j'ai l'impression en plus le bras c'est vraiment tout le bras qui est parti ohlala oh non attend comment je survis là c'est la première fois que je perds deux bras alors je peux faire des ça je peux faire des slides alors là ça serait bien qu'il tape qu'il se chope un piquant là ça serait pas mal et pareil pour le le tacle selon je vise avec la souris voyons qu'on peut en fait on peut le faire tourner le tacle moi j'y arrive pas parce que peut-être que c'est à cause des bras on peut faire en 360 quasiment si on sait gérer le truc là là je vais pas pouvoir le taper j'espère que ça ça fait du dégâts il faut que je le pousse dans les piquants là oh oui j'ai réussi par contre ça fait pas trop de dégâts espérons qu'il y ait un petit combo voilà là il m'aurait touché je pense que je mourrais oh je l'ai eu oh my god alors à la fin quand il gagne il lève les bras mais là du coup il lève pas les bras allez c'est parti voyez de plus en plus du reste augmente je crois que regardez mon record c'est 16 et ce qui est marrant c'est qu'après il ya des combats en équipe alors combat en équipe c'est rigolo aussi on est tous habillés pareil les ennemis aussi sont habillés pareil on prend une petite arme celle là elle est cheatée parce que regardez il chope un mec voyez hop je peux l'attraper et bon là j'ai pas réussi à le placer sur les pics mais on peut l'attraper et il est mort allez attrape ça toi moi j'ai récupéré une arme au vol lol ça ça a l'air violent ah merde ohlala j'ai pris cher là oh je vois là bas voilà piquant dans le genou va le calmer là me donne l'arme et hop tu prends ça hop là une tête à moing là on peut rester là on peut les regarder tranquillement on les laisse faire le taf en plus ils sont en plein dans les piquants donc c'est génial ils vont arriver super low voilà il a juste acheté le truc alors on a l'impression que ça one shot mais en réalité c'est que quand ils sont low hp c'est quasiment one shot tu leur lances l'arme et ça les tue direct là je vais choper un mec direct hop ah j'ai pas réussi par contre j'ai une épée dans le dos là un petit coup dans le dos c'est pas c'est pas très fair play mais on est des gladiateurs quoi alors lui voilà l'attaque d'en haut là je l'ai faite hop là un petit bras en souvenir alors je garde tous les membres que je découpe ben je les garde dans ma maison pour faire de la déco ah j'ai récupéré le bouclier lol alors je suis trop balèze allez je l'ai coupé la jambe lol il a volé j'allais dire je l'ai coupé en deux mais non oh la la mais ce que je leur mets à lui il est chaud lui lui c'est pris pour un guerrier allez tiens attrape toi le bras là hop là et là maintenant qu'est ce que tu fais maintenant toi tu me laisses tranquille toi approche mon petit ah il s'est coincé encore mdr allez tiens hop attends là je voulais faire l'attaque d'en haut l'attaque du haut là comme ça là et il y a aussi des arènes un peu plus grandes alors ça c'est pas mal moi franchement j'adore ce jeu est hyper satisfaisant bon après c'est on peut mourir sur un one shot alors ça c'est pas super cool mais c'est la probabilité elle est quand même assez rare ça m'est arrivé lors de ma deuxième partie de ma vie là c'est la troisième donc je suis pas je suis pas encore au top au top et j'ai quand même appris deux trois trucs après le jeu il est en anglais par contre les touches c'est en anglais donc il vous faudra les changer d'un window ah mais laissez moi les gars prends moi il y avait une arme là elle a disparu alors là je me mets en mode sprint hop là et non ça va pas taper ah je me suis fait attraper merde voilà allez on découpe dans le tas alors là je vais enlever le mode sprint voilà on se met bien dans l'axe puis j'ai embrassé dans la tête hop on balance des armes c'est pas compliqué je suis le king niveau 9 et là ça commence à avoir du monde alors je crois qu'ils sont en équipe non ils sont pas en équipe ok parce qu'en fait la tenue rouge là quand il y a les équipes quand il y a les 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 arènes en équipe la tenue rouge c'est ça fait partie d'une équipe oh le pied ça a dû faire mal ça et les armes arrivent ah ça c'est trop cheaté là celle là celle là j'adore ah on me l'a subtilisé sous les mains dégage ah merde oh non non il faut pas rester coincé là en battant je mis le mode sprint hop là et merde aussi si on n'a pas de chance on peut perdre un membre directement alors ça c'est un peu la pls on va dire et là je les tuer alors faut savoir aussi que en fait si le mec qui passe sur votre sur il a deux boucliers si le mec passe sur votre arme même si vous n'avez pas mis un coup pour attaquer en fait vous pouvez le toucher lui faire du dégâts ou voir mieux le tuer au mieux alors là on va laisser ce fight un peu parce que je pense que j'ai pris du dégâts pour rien et là ça attaque pas ouais parce que ça c'est une arme à distance en fait oh là là je l'ai planté dans le truc la violence du jeu lol un petit doublé alors là le mec qui est là là qui est sur les piquants il est complètement en pls alors vaut mieux taper sur l'autre alors lui je vais même pas le taper je vais avoir j'ai perdu level 10 oh là là bon attendez on va retenter on va tenter une game alors voyez là là je vous disais sur la droite voilà on peut changer le gladiator le gladiateur on peut changer les armes et les armures alors ça je sais pas trop ce que c'est alors quand on regarde en bas on voit que ça augmente le total de pourcentage je crois que je les débloque quand je fais des bons paliers qui est ce que j'en ai pas 29 et les jambes level 31 bon ça c'est mon stuff max il ya plusieurs skins regardez chaque truc à une skin on va repartir on va en refaire un après à sandbox je sais pas ce que c'est à choisissez votre map battez vous avec des tailles d'équipe 54 bon on va tester la sandbox alors free for all on va maintenant combien de la taille de l'équipe alliée on va mettre 10 à mon avis ça va laguer à mort ennemi team on va mettre quatre teams à trois teams ok big size la map ou à pont on va mettre oui ennemi team size on va mettre 10 aussi ça va être ça va être chaud là let's go alors j'aime bien parce que les temps de chargement sont assez rapide oh merde il y en a déjà un qui se fait couper c'est découper un deux les mêmes skins que moi en plus oh merde fight alors voilà en fait quand on arrive dans le jeu si on monte les paliers bon là je suis mort comme une merde mais si on monte un peu les paliers on peut réussir à arriver carrément des batailles comme ça et c'est assez sympathique surtout quand on a la pression qu'on a envie de réussir le palier suivant est vraiment cool allez toi tu prends ça pense que la meilleure arme dans ce jeu c'est attraper des gens les attrapes tu les balances comme ça jette des épées voilà headshot headshot me dit pas mort par contre j'ai récupéré l'épée hop là il voulait mettre un coup toi tu attrapes ça lui il est avec moi vous avez vu m'attaque pas il est pas avec moi allez tiens attrape toi double kill trop violent allez hop toi aussi la tête en l'air ah ils sont où les ennemis on va lancer un truc au pif on lance au pif en fait mais ça vise assez bien en général là j'ai eu personne mais là il y a une petite tête vous voyez on peut pas l'attraper la tête non on peut pas est ce qu'on peut mettre des coups de pied dedans ah oui on peut mettre des coups de pied dedans ah merde alors attends toi qui je peux attraper là qui est pas avec moi faut tester toi toi je peux t'attraper pourquoi ça l'attrape pas ah c'est pas là que je voulais viser il va prendre l'épée non c'est bon bon attends ils sont où là comment ça comment ça merde il veut pas le tuer alors il en reste un il est où ils sont là-bas ah il a buggé il s'entraprendra à buggé alors attends la grosse masse là et bim voilà on décapite avec une masse à piquant donc c'est incroyable et bien les amis c'était gladio or glory j'espère que ça vous a plu un petit pouce bleu si ça vous a plu et abonnez vous pour la suite merci d'avoir suivi c'était fat kill et hasta la vista